bien le bonjour les amis ravis de vous retrouver ici sur la chaîne mario 13 j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle collection je suis extrêmement ravis de vous retrouver ici sur la chaîne pour vous parler de nouvelles collections que vient de sortir les éditions xo collection le 17 mai dernier il s'agit ni plus ni moins de la lancia 037 elle est arrivée il ya quelques heures à peine ici et puis on va découvrir cette très jolie collection que vous avez pu voir le générique que juste avant que l'on se rencontre franchement c'est une très très belle collection que xo collection vient de nous sortir de cette voiture de rallye aujourd'hui on a reçu la box une c'est sorti sur le site xo collection au même titre que l'alpil il y a deux offres vous avez l'offre découverte et l'offre speed l'offre découverte elle est sur 33 box avec la première box bien sûr c'est sur 32 mois après la première box que vous recevrez c'est 54 99 par mois et ensuite vous avez l'offre speed ou là c'est 99 euros par mois sur 17 mois en comptant la première box donc 16 mois après la première box à 99 euros pour recevoir l'intégralité de cette sublimissime lancia 037 qui est composée de 33 box parce qu'il ya quand même beaucoup beaucoup de pièces dans cette collection écoutez on va voir ce très joli fascicule on a reçu les quatre premières parties avec la carrosserie on va voir un petit peu tous ces décalcomanie qui sont posés dessus alors écoutez c'est parti découvrons le fascicule et c'est parti on va découvrir eh bien le premier fascicule de cette belle lancia 037 avec un très joli fond bleu ciel avec un drapeau au fond tous les stickers dessus le décalcomanie la lancia 037 rallye course une pionnière du groupe b avec cette belle calandre là succédant à la stratos ce qui est déjà sorti un stratos dans un autre pays elle s'est imposée dans les années 70 c'est la lancia 037 rallye conçu spécifiquement pour le nouveau groupe b lancé lors du championnat du monde des rallye de 82 voilà toutes les données techniques de ce modèle particularité qui s'ouvre par l'avant par l'arrière pas mal le pas à pas ici qui nous attend avec l'assemblage de la carrosserie avant on va tout découvrir bien sûr plein de choses à faire on va voir un petit peu comment sont posés les décalcomanie les grilles à poser les grilles en tout cas c'est très très bien expliqué quelqu'un qui me disait si c'était traduit dans d'autres langues fascicule alors je ne sais pas mais en tout cas les photos sont très très bien expliqué donc est ce qu'on a vraiment besoin de lire parce que les images parlent d'elle même on va poser la calandre ici les vis voilà pour le premier numéro ensuite le numéro 2 on a l'assemblage du capot avant et quelques petites vis également et on les verra étape par étape ces pièces petit capot qui s'ouvre vers l'avant le numéro 3 c'est bien sûr là le pare choc le pare choc avant avec montage sur la carrosserie avec les feux les grilles et tout ce qui va avec donc on va avoir un superbe rendu déjà alors c'est toujours toujours magnifique le premier numéro on a toujours des belles pièces de carrosserie c'est ça donne une super envie dès le départ voilà ça on va les mettre de côté après ça sera assemblé vers la fin bien sûr puisque après je pense alors là on attaque la roue et puis ensuite là c'est en général les premières box la première box est toujours une box découverte et puis après en général la 2 la 3 la 4 c'est en général le moteur on attaque vraiment la partie intérieure et donc là on a la première allez c'est parti là derrière on a l'alpine nouvelle collection qui vient de sortir chez x aux collections si vous êtes fan de modèles au 1 43e c'est pas mal les petites petites voitures au 1 43e les voitures d'exception d'une course de légende des 24 heures du mans et vous avez d'autres full kit comme la mercedes benz la tour eiffel que vous avez déjà vu en fond de ma vie de mes vidéos pendant de nombreuses années et bien sûr la volvo qui est toujours disponible sur la chaîne allez c'est parti on passe au montage du premier numéro allez c'est parti avant de monter le numéro 1 on va découvrir cette belle pièce de carrosserie avant avant un petit peu les décalcomanie pour l'instant face avant tout va bien impeccable pas de souci les décalcomanie ici ressortent bien sur les côtés pas de problème de peinture au niveau de peinture blanche l'avant pas de problème non plus le décalcomanie ressort très bien les côtés bon pareil rien à dire en dessous comment il passe le décalcomanie passe très bien pas du tout effriter non plus c'est très très propre très très correct franchement rien à dire le martini il est bien posé franchement top rien à dire sur le décalcomanie pour moi la pièce c'est validé allez on passe au montage et première étape il suffit tout simplement mettre la grille sur cette partie là comme ceci voilà pour que ça ressorte proprement de l'autre côté ensuite on récupère la face avant ici on a positionné cette pièce avec la grille à l'avant voilà et de l'autre côté alors j'ai mis un torson pour ne pas abîmer la pièce on va prendre cinq vis capées le tournevis très joli tournevis fourni avec la collection et on va fixer ça avec cinq vis capées délicatement parce que ce sont de toutes petites vis alors après on vise dans du plastique donc c'est assez tendre et donc on y va délicatement et on fait ceci pour les quatre autres vis qui sont de part et d'autre on va voir maintenant le résultat que cela donne à l'avant maintenant on va s'intéresser à la grille d'aération à l'arrière ici voilà on va y mettre deux vis deux petites vis QM toute petite et là pour le coup ça se vis c'est très très bien que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière honnêtement il n'y a pas de problème le tournevis fait bien son travail c'est très très bien voilà le résultat ensuite par dessus on vient y positionner une grille pour encore plus de détails on y met ces deux petites pièces de maintien ici de chaque côté il y a un petit détrompeur à l'intérieur et on vient consolider le tout avec une vis QM pour la maintenir en place on y va délicatement voilà et on fait pareil de l'autre côté voilà le résultat pour la grille à l'arrière et à là on va passer au numéro 2 ensuite numéro 2 alors j'ai mis un drap blanc excusez moi c'est pour éviter d'abîmer la pièce pièce blanche aussi mais très très belle pièce blanc sur blanc autant pour moi on va placer la petite grille par dessus ici voilà on va mettre cette autre grille ici avec bien sûr le décalcomanique a bien été positionné on a de la peinture sur la grille on positionne le tout et vous voyez que tout correspond parfaitement au millimètre près entre le décal sur la pièce sur la carrosserie sur la peinture et ensuite il faut la fixer avec 10 petites vis RM à tête plate et blanche toutes petites vis et on visse ça délicatement et on fait attention à ce que les vis ne se cassent pas voilà voilà pour la première et on fait pareil tout autour ensuite on va prendre les deux petites charnières qui sont quand même en métal tiens à préciser qualitatif on va positionner une première charnière ici donc on vérifie bien qu'elle se positionne correctement ok et à l'arrière et bien on la fixe avec une vis SM et on fait pareil de l'autre côté pour la deuxième charnière ensuite on va installer ces deux petites pièces ici de chaque côté alors de chaque côté comment je vais les installer peut-être par en dessous voilà par en dessous il faut que ce soit aligné bien droit voilà parfait et on fait pareil de l'autre côté ici et ensuite et bien on y met les deux petites boucles dans les petits encoches ici et on les resserre avec une petite pince pour les faire rentrer dans les petits picots voilà pour le beau petit détail ensuite on prend la suite donc des charnières double charnière on prend des vis TN tête plate argentée on va positionner donc la charnière ici et par l'extérieur on va la coupler avec la vis proprement et bien sûr délicatement parce que là on rigole pas c'est de la charnière voilà il n'y a plus qu'à la visser jusqu'au bout voilà impeccable et en tout cas bravo pour ces charnières en métal alors là top vraiment topissime rien à dire ouais rien à dire et on fait pareil de l'autre côté ensuite on place cette pièce ici voilà et on va la fixer de l'autre côté avec une vis AP hop on récupère la vis on maintient le tout et on fixe ça proprement ensuite on prend le petit capot on le positionne ici on rentre bien les charnières on positionne bien le petit capot ici à l'intérieur parfait ça rentre parfaitement hop ici et là de l'autre côté on maintient le tout alors on maintient le tout c'est facile à dire et de l'autre côté alors là la charnière est partie on va la remettre en place proprement voilà de l'autre côté on va y mettre deux vis SM pour fixer et bien tout simplement le capot et on fait pareil pour la deuxième qui est partie pour la deuxième fois voilà on prend la deuxième vis et voilà on fait le test maintenant ça se soulève parfaitement ça tient bien ça s'ouvre il n'y a rien à dire c'est validé ça se ferme aussi correctement pas de soucis ça c'est parfait une fois que c'est fait on monte l'anneau sur la goupille et ensuite la goupille il n'y a plus qu'à la rentrer ici là il y a du détail franchement il y a du détail et la goupille hop on la fait rentrer jusqu'au bout délicatement sans rien casser et voilà et là on a une goupille parfaite impeccable ensuite numéro 3 encore une fois une très très belle pièce avec du décalcomanie super bien fait on prend la pièce ici on la positionne là la petite grille par dessus qui va bien voilà par dessus ici on vient y mettre 4 vis elles-mêmes et on fait ça pour les 4 autres ensuite on va placer les clignotants droit et gauche de chaque côté j'ai pris les mauvais à gauche et à droite une petite encoche là on prend ensuite ces pièces pour le gauche voilà ici le droit et ensuite on y met 4 vis SM et on fixe ça pour les 3 autres ensuite de chaque côté on y met les petites barres de renfort alors je pense que la partie haute vient se mettre en haut forcément voilà et on fait pareil pour l'autre on reprend on reprend première pièce ici on va installer les phares de chaque côté tout simplement et à chaque fois qu'on les installe de l'autre côté on va y mettre des vis RP vis et tête plate et il en faudra 4 voilà donc on va les faire un par un le premier ici et on met la vis à gauche et on fait pareil bien sûr pour les 4 autres voilà les lentilles sont posées enfin les phares maintenant on va poser les lentilles avec le H4 sur les extérieurs H4 pareil sur les extérieurs alors H4 c'est ce qui a marqué ici sur la petite lentille et ensuite là où il y a marqué 6M c'est au milieu ça se positionne tout simplement au milieu proprement alors proprement si ça veut bien se mettre là ça c'est mieux à travers je vais prendre ça hop pour l'enlever on va la repositionner délicatement voilà là c'est en place et on fait pareil pour l'autre qui est ici là voilà les 4 lentilles de poser ensuite on retourne à notre modèle on prend 2 vis SM et CM on va installer ce magnifique bijou pardon ici voilà j'en perds mes mots autant pour moi là on va mettre 2 vis SM en bas ici ici voilà voilà il est parti on va le remettre en place de suite voilà là d'ici aussi on viendra fixer le tout un peu plus tard et ensuite au milieu on met 2 vis CM qui sont un peu plus grosses voilà et on fait pareil pour la dernière et on va découvrir ensemble oh là là c'est incroyable c'est incroyable ce que je vois alors ce que je voyais en photo c'était incroyable mais alors en face c'est c'est juste merveilleux merveilleux ça va être un beau bébé un très très beau bébé et donc découverte de la roue nous avons une roue lisse mais avec un aspect rayé enfin un aspect usé c'est pas l'emballage qui a fait ça ça vraiment c'est ça a été voulu et moi perso j'adhère j'adhère vraiment honnêtement je trouve ça voilà ça donne un petit côté travaillé allez on va monter du coup la roue alors ils disent de la tremper dans l'eau pour qu'elle soit un peu plus souple on va voir si j'y arrive à la monter sans la tremper sinon et bien on la ramollira un tout petit peu du coup de l'autre côté il y a cette partie là est-ce que je vais y arriver est-ce que les vis sont assez longues non je n'ai pas y arriver ah quoi que quoi que quoi que quoi que peut-être que éventuellement est-ce que j'ai besoin de la ramollir on va voir on va tester avec 4 vis AM si elles sont assez longues sinon on ira la ramollir un petit peu non je vais devoir la ramollir allez on va ramollir tout ça voilà du coup la gomme a été ramollie et là effectivement il n'y a plus de soucis pour assembler les deux parties entre elles je vais bien mettre les vis opposées entre avant de voilà de serrer et ensuite on fera un serrage complet voilà pour la roue qui est encore un petit peu chaude mais c'est parfait c'est très très bien et ce petit côté rayé là usé qui est somme toute très très joli ensuite on prend les disques de frein qu'on va assembler ici entre eux voilà et on va y mettre 3 vis capées voilà et on fait pareil pour les deux autres voilà le résultat du disque de frein de la roue et alors et alors la merveille ici je vais pas ouvrir le capot parce que j'ai mis la petite goupille mais en tout cas on sait que ça s'ouvre avec des charnières en métal 4 jolis feux belle calandre rien à dire des décalcomanies vraiment sublimissimes y'a rien à dire j'ai aucun problème ici dans les décalcomanies aucun 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 défaut aucun défaut à constater ça promet que du très bon il va y avoir quand même pas mal de LED quand même pas mal de lumière à l'intérieur quand on regarde y'a 2 et de 4 de chaque côté ça fait 8 lumières avec clignotant à l'avant ça fait pas mal pas mal de de belles petites pièces en tout cas hâte de découvrir la suite voilà voilà les amis ce que je pouvais vous dire de cette sublimissime Lancia 037 vous avez bien sûr tous les liens dans la description vous avez le groupe si vous voulez venir nous rejoindre pour le montage de cette sublime Lancia 037 si vous êtes fan de rallye et bien venez nous rejoindre vous avez le lien et bien pour pour vous abonner à la à la collection sur le site dixou collection n'hésitez pas à aller y faire un tour parce que franchement c'est une vraie pépite cette maquette en plus comme je vous ai dit sur télécommande voilà franchement c'est c'est extraordinaire et puis bah écoutez on se retrouve très prochainement pour des nouveautés parce qu'il va y en avoir ici sur la chaîne à bientôt bonne journée portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour la suite de cette Lancia 037 alors on n'oublie pas bien sûr de s'abonner à la chaîne d'activer les petites cloches de notification vous le savez grâce à celle-ci vous recevrez les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne alors profitez-en activez bien la petite cloche de notification pour être averti lorsque la deuxième box sera en ligne voilà ceci étant dit à bientôt bonne journée portez vous bien que vive notre passion pour le modélisme ciao ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?